Bonjour tout le monde c'est Oxfam et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Shopee Rose un jeu de gestion de boutique que vous connaissez sûrement déjà puisque je vous l'ai présenté dans le passé si c'est pas le cas allez voir la vidéo avec le lien qui s'affiche à l'écran je pense que ça vous expliquera bien tout comme il faut alors voilà maintenant que vous savez ce que c'est que ce jeu et bien cette vidéo elle a deux objectifs premièrement vous expliquer un petit peu où j'en suis depuis comment j'ai évolué comment je me suis spécialisé vous donner des petits conseils astuces tout ça donc c'est voilà je vais vous montrer ma progression de mon compte et puis j'en profite également pour faire passer un message de recrutement voilà sachez qu'on a des places dans notre ville principale on recrute des joueurs très actifs motivés pour pour nous aider pour rejoindre notre guilde en quelque sorte notre ville et donc voilà les recrutements sont ouverts donc il suffit de vous connecter au jeu de monter un petit peu en niveau vous verrez ça va assez vite quand vous suivez mes astuces de ma vidéo astuces justement donc je vous mets le lien également ça vous ça vous permettra de monter assez rapidement en xp et de vous faire des gold efficacement d'ailleurs on va en parler de ça pour les gold vous allez voir donc voilà recrutement ouvert pensez voilà à venir sur le discord c'est obligatoire vous avez le lien dans la description voilà pour communiquer très important parce qu'en jeu c'est pas très pratique on a un discord c'est quand même un peu un peu plus pro et voilà voilà alors ma progression concrètement eh ben en gros depuis le début du jeu bon je me suis spécialisé potions vous êtes au courant j'ai fait un petit peu les fusils j'ai à faire un petit peu les armures je fais un petit peu tout moi j'essaie un peu de tout monter parce que de toute façon pour ce fait c'est on a besoin d'un peu tout donc j'essaie de tout faire bon évidemment je peux pas tout 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 faire mais on va dire que j'ai quatre domaines principaux donc voilà respectivement les potions armure pistolet et qu'est ce que j'oublie les gantelets aussi et ouais je crois que c'est à peu près tout et vite fait les bottes mais bon c'est pas c'est pas si fou voilà donc je me suis spécialisé là dedans j'ai atteint le niveau 30 comme vous pouvez le voir et j'ai un montant de fric assez hallucinant 79 millions et encore c'est pas grand chose pour certains donc je vais vous expliquer comment je me suis fait autant de fric aussi facilement et comment voilà comment ça fonctionne eh bien une fois que vous aurez atteint le niveau 30 le niveau 30 est important si vous avez vu la vidéo vous savez pourquoi eh bien c'est à partir de là où je vais pouvoir revendre les fameux coffres magiques là avec le dragon bleu et je vais pouvoir les revendre plein pot c'est à dire ce dans les 75 millions un truc comme ça je sais plus exactement mais je crois c'est dans ces dans ces prix là mais j'ai appris quelque chose que je ne savais pas lors de la vidéo précédente c'est que en fait vous ne pouvez pas vendre au delà de votre valeur nette c'est à dire de là en fait c'est la valeur de votre commerce votre valeur sur un peu comme je sais pas ouais votre valeur ça s'appelle comme ça dans ça vous pouvez le voir dans les stats en cliquant sur votre bonhomme et donc voilà là vous voyez que j'ai une grosse valeur nette et concrètement comment l'augmenter cette valeur parce que quand on est bas level elle est très basse cette valeur en fait ça correspond au nombre aux améliorations de vos de vos meubles au nombre de meubles max que vous avez aussi donc pensez à améliorer un maximum vos petits paniers de ressources là tous vos meubles les coffres le comptoir tout ça ça fait partie ça augmente la valeur nette la valeur nette est également défini par le stuff de vos héros donc envoyer tout le monde à poil comme je faisais comme je voulais conseiller ça marche cinq minutes c'est bien pour rien péter ça marche très bien moi je le fais encore mais il faut quand même un minimum les stuffer pour faire augmenter sa valeur nette c'est très important et une fois que voilà que votre valeur nette commence à atteindre les 70 millions 75 millions comme moi et bien là on va pouvoir commencer à se faire de la thune parce que en dessous vous êtes en perte en fait vous perdez du bénéfice quand vous allez vendre les fameux coffres magique donc voilà vous vendez ses coffres et concrètement qu'est ce que vous faites vous vous tradez vous échangez des gemmes compte de l'or sachant qu'en moyenne et à l'heure où je vous parle là le coffre il coûte 11 gemmes et il se revend 77 millions donc c'est ce que je vous ai dit à peu près donc il faut voilà c'est en termes de plus-value c'est énorme sachant que quand vous allez rejoindre notre ville attention les places sont limitées donc tout le monde va pouvoir rejoindre mais où n'importe quelle ville enfin de puissante quand même eh bien quand vous allez faire des raids vous allez vous farmer des gemmes gratos toutes les semaines puisque les raids rapportent des gemmes donc c'est la monnaie payante du jeu mais vous n'avez rien à payer puisque au final ce que je vous explique les raids vous en file gratos et beaucoup en plus donc dites vous que vous allez vous faire mastune une fois niveau 30 mais il faut l'atteindre ce niveau 30 et il faut que sa valeur nette soit élevée et ça je l'avais pas précisé parce que je le savais pas en fait j'ai même été bien déçu voilà ensuite bon pour paix ça a été au final assez rapide avec les les astuces mais quand même pour passer de 25 à 30 c'est que ça commence à être très long et là même pour aller au delà de 30 je vends les boucliers cristallins c'est cet objet qu'il faut vendre à vos pnj pour vous faire masse xp c'est encore une fois je vous renvoie vers la vidéo qui explique tout mais eh bien voilà même avec les boucliers cristallins qui coûte très cher d'ailleurs à l'hôtel des ventes moi j'en achète évidemment je peux pas les crafter moi même et il coûte très très cher en po ou en ouais au final c'est plus rentable de les acheter en j'aime il n'y a pas photo mais voilà eh ben même comme ça c'est très long c'est vraiment très long voilà donc pour passer de 30 à 31 ça va me prendre des semaines et de voir des mois donc c'est très long mais bon façon encore une fois une fois que vous avez atteint le niveau 30 en fait vous êtes bien il n'y a pas vraiment de raison d'aller plus loin si ce n'est de progresser toujours plus et de vous faire encore plus de fric mais vous avez déjà en fait on peut dire qu'à partir du niveau 30 vous avez un peu atteint le plat le premier palier de hl et donc vous êtes bien voilà donc voilà voilà c'est choppy rose un des meilleurs jeux de mobile du moment un jeu auquel je joue depuis plusieurs années maintenant excellent jeu de gestion de boutique donc c'est vraiment pour les petits entrepreneurs pour les petits commerçants d'entre vous j'espère que ça vous a plu cette vidéo récap et recrutement à très bientôt bisous pensez à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu à bientôt pour les petits commerçants